Trois jours après son non-match à Bergam, en demi-finale retour de la Ligue Europa 3 à 0, l'OM pouvait redouter sa dernière sortie au Vélodrome, devant des supporters quelque peu désabusés. Si le public fausséen une fois encore a répondu présent ce dimanche soir, des banderoles n'ont pas manqué de fleurir en tribune pour exprimer le ras-le-bol du moment. Vous êtes la honte de l'Olympique de Marseille ? Cassez-vous ! Mais aussi, une énième désillusion pour conclure cette saison, direction, joueurs, staff, respectez le blason E.M., cassez-vous ! Ou encore, un projet fort, durable et ambitieux, est-ce trop vous demander ? Dirigeant, réagissez ou nous le ferons pour vous ! Ainsi a été planté le décor à Marseille ce jour. Cette atmosphère un tantinet électrique n'a pas empêché les hommes de Jean-Louis Gasset de faire bonne figure. Décidément incontournable cette saison, Uba Mayang a ouvert la marque de la tête sur un bon centre de Murillo 1-0, 36e. Un but rapidement suivi d'un break signé Gigo, en renard des surfaces 2-0. 41e. Comme à l'allée cependant, Mendy s'est rappelé au bon souvenir des Olympiens en trouvant la faille suite à une bourde de Mbamba 2-1, 43e. Le but de l'espoir pour des Merlues alors directement envoyé en Ligue 2. Après la pause, le second souffle ainsi donné au Lorientais n'a pas tenu longtemps. Un pénalty transformé par Aubameyang consécutivement à une faute sur Mumbagna dans la surface et l'OM reprenait nettement l'ascendant 3-1. 54e. Pour ne plus lâcher prise. Grâce à ce succès, les Marseillais se retrouvent en bonne position pour terminer 6e de l'élite donc européen alors que Rennais et Lançois ont partagé les points dans le même temps 1-1. En cas de victoire à Reims mercredi lors de leur match en retard de la 32e levée de Ligue 1, les Fosséens doubleront les Lyonnais et les Lançois à la différence de but. Avant une dernière journée à assurer au Havre pour ce qui est des Olympiens. A Bollard contre Montpellier pour les Lançois. Et au Groupama Stadium face à Strasbourg pour les Lyonnais.